La militante Laguie Eden Nova a réagi à sa nomination en qualité de présidente intérimaire de la Ligue des Jeunes du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Désignée présidente par intérim de la Ligue des Jeunes du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire à l'issue de la réunion extraordinaire du secrétariat général convoqué par Laurent Gbagbo, le président du parti, la militante Laguie Eden Nova, n'a pas tardé à réagi à cette nomination. Remerciements à Laurent Gbagbo dans une déclaration dont copie nous est parvenue, la présidente de la Ligue des Jeunes du Parti de l'ex-président ivoirien, a promis travailler avec, honneur, dévouement et responsabilité. Sachez que je vous ferai honneur avec dévouement et responsabilité, a promis Eden Nova. Avant, elle a traduit ses remerciements, à Laurent Gbagbo, le président du parti ainsi qu'à l'ensemble des membres de la direction du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire pour la confiance placée en elle. Nous avons de grands défis à relever, celui de la reconquête du pouvoir en 2025, en passant par les élections locales en 2023. Elle a aussi lancé un appel à l'ensemble de la jeunesse du parti. Sachez que c'est ensemble qu'on mènera de grands combats. Toutefois, j'appelle toute la jeunesse du PPSI à se mobiliser et à faire confiance au président Laurent Gbagbo et à la direction du parti, car nous avons de grands défis à relever, celui de la reconquête du pouvoir en 2025, en passant par les élections locales en 2023, a-t-elle lancé ? Lire aussi PPSI, Laurent Gbagbo met fin au désordre, de grandes décisions arrêtées pour rappel, le processus électoral pour l'élection de la Ligue des Jeunes et la Ligue des Femmes a été annulé en raison des graves irrégularités constatées dans la conduite du processus. Laurent Gbagbo, le président du parti, a décidé de nommer deux présidents intérimaires, le temps de mettre de l'ordre dans le cafouillage qui règne autour de l'organisation de ces deux scrutins. La Guy Eden Nova, dirigera la Ligue des Jeunes et à Puyapi Giselle la présidence de la Ligue des Femmes pour une période de transition qui durera six mois.